bienvenue tout le monde à la troisième causerie des vendredis de l'histoire bahaï bonjour tout le monde je vois que tout le monde est là bonsoir tout le monde et donc cette troisième causerie c'est à des petits profils sur six femmes de l'histoire bahaï et avant de commencer oad va nous faire une prière au seigneur aimant les amis diront sont captifs des tyrans ils souffrent entre les griffes de tous ces fous ignorants au divine providence n'accepte pas les actes des pécheurs et arrête la lourde main des oppresseurs guide les âmes dans le droit chemin et transforme les malveillants en gens de bonne volonté transforme sa quête cruelle en défenseur de la justice et réveille ceux qui sont villes et infâmes accorde une conscience à ceux qui sont prisonniers de l'égoïsme et de la passion et la liberté à ceux que la haine et l'envie enchaînent pour que tout pour que tes amis trouvent la paix dans le berceau de la sécurité soit délivré des griffes des bêtes féroces et se lève pour faire ce qui convient à la cour à la cour de ta sublimité tu es le puissant le tout puissant tu es l'omnipotent le généreux c'est lui qui a aimé Abdoul Baham merci beaucoup alors dites moi si vous voyez mon écran un petit pouce par ci par là oui super merci alors bienvenue chers amis donc cet exposé sur six femmes issues des familles du bab et de baha'o'la est un humble hommage à un extraordinaire travail de recherche originale et mon livre préféré sur l'histoire baha'i je ne sais pas s'il est traduit en français il s'appelle leaves of the twin divine trees ce qu'on peut traduire par les feuilles des arbres divins jumeaux de bahari et ruhani mani ce n'est pas une tentative de dresser un profil complet de la vie de chacune de ces femmes mais plutôt de mettre en lumière les choses les plus extraordinaires que cette chercheuse bahari et ruhani a découvert et donc dans ce sens c'est un hommage à ce livre juste un petit commentaire par rapport aux citations si vous voyez la source de la citation en français comme Dieu passe près de nous ça veut dire que je l'ai prise dans un livre publié mais si vous voyez qu'une citation a le titre du livre en anglais ça veut dire que c'est moi qui ai traduit cette citation donc les traductions sont provisoires la perse du 19e siècle la perse au 19e siècle c'était un foyer ardent de l'inégalité entre les sexes presque toutes les femmes qui vivaient en perse étaient victimes de préjugés et le point le plus bas du siècle sans aucun doute était le milieu du 19e siècle juste au moment où la dispensation babi a commencé à briller sur l'horizon de la perse le contexte social et religieux de la perse a entraîné la marginalisation des femmes qui ont été reléguées aux oubliettes comme l'a dit la poétesse iranienne du 20e siècle parvin et tisami les femmes vivaient et mouraient dans les recoins lugubres de la misère qu'étaient-elles à l'époque si ce n'est des prisonnières mais pourquoi donc les femmes étaient-elles si marginalisées dans la perse du 19e siècle elles sont invisibles d'abord elles étaient cachées elles étaient inaccessibles absentes de la société elles étaient dissimulées de tous par des voiles donc apparemment toutes identiques les unes aux autres sous leur voile mais elles étaient aussi dissimulées par la structure même des maisons persane qui contribuaient à cacher les femmes une maison persane traditionnelle se composait de deux parties distinctes le biruni et l'andaruni dans les maisons pauvres c'était des pièces séparées mais dans les maisons riches c'était des bâtiments distincts chacun construit autour d'un jardin le biruni c'était le quartier des hommes c'était la partie de la maison qui était tournée vers l'extérieur et ouverte au public où tous les hommes se rencontraient et organisaient des réceptions, des réunions l'andaruni c'était le quartier des femmes il était absolument et totalement interdit aux hommes qui n'étaient pas membres de la famille et il était tourné vers l'intérieur et les femmes n'en sortaient pas une autre raison c'est que les noms des femmes ne sont pas enregistrés c'est une autre façon de marginaliser les femmes on ne les voyait pas on ne les entendait pas et si les femmes ne faisaient aucun bruit il ne restait aucune trace d'elles la société persane s'était construite d'une manière qui en fait effaçait les femmes au fur et à mesure qu'elles vivaient et mouraient elles étaient isolées cachées dans leur propre partie de la maison elles n'apparaissaient qu'à peine sur le radar de l'histoire et pour cette raison elles étaient inconséquentes et leurs noms donc n'étaient pas enregistrés cela explique pourquoi elles sont absentes des pages de l'histoire les épouses, les mères, les filles des personnages célèbres ne figuraient pas dans leur biographie et donc pas dans les livres d'histoire et si les femmes n'étaient pas dans les livres d'histoire elles étaient sans conséquences historiques et une fois leur vie vécue elles étaient destinées à être oubliées les femmes les plus proches du Bab et de Baha'u'llah sont particulièrement énigmatiques sans que ce soit leur faute les premiers historiens de l'histoire Baha'i et Babi ont suivi la tendance qui prévalait dans la Perse de l'époque en ne consignant que les récits des femmes historiquement dignes d'intérêt ou martyrisées comme par exemple Zaynab et Tahiré les épouses du Bab et de Baha'u'llah n'ont pas été étudiées en détail et les critères retenus pour figurer dans l'histoire c'était la hardiesse, le courage, l'intrépidité l'intuition aiguë, l'esprit indomptable les représentations de l'intrépide guerrière Zaynab et du chef Babi, seule femme, l'être du vivant Tahiré semblaient comme indiquer qu'il n'y avait pas de place pour d'autres types de femmes dans les chroniques de Nabil, le nom de la plus sainte feuille n'est même pas mentionné une fois Shoghi Effendi a rectifié cela en mettant une note en bas de page en parlant du fait qu'elle avait six ans lorsque son père a été exilé ce n'est pas la faute de Nabil en 1971, il y a 52 ans on disposait de tellement peu d'informations sur Mouniré Khanoum l'épouse de Abdu'l-Baha qui a partagé sa vie avec Abdu'l-Baha pendant 50 ans qu'elle n'ait mentionné que deux fois dans la biographie de Abdu'l-Baha écrite par la main de la cause monsieur Balouzi toutes les deux sont des mentions en bas de page ce n'est pas la faute de monsieur Balouzi en 1971, il y a 52 ans les chercheurs Bahari ne possédaient pas tout simplement pas beaucoup d'informations sur les mères, les épouses, les filles, les cousines du Bab et de Bahari tout ça a changé en 2008 Bahari Ruhani Mahani la femme dont vous voyez la photo ici est une universitaire écrivaine et chercheuse indépendante qui s'est rendue au Kenya dans les dernières années de la croisade de 10 ans elle a travaillé au département de recherche l'étude des textes au Centre Mondial Bahari pendant 38 ans de 1971 à 2009 en 2008 Bahari Ruhani Mahani a publié un livre intitulé Leaves of the Twin Divine Trees une étude approfondie de la vie des femmes étroitement liées au Bab et à Bahá'u'lláh dans son livre elle écrit des profils de la mère du Bab la femme du Bab la mère de Bahá'u'lláh les trois femmes de Bahá'u'lláh la cousine de Bahá'u'lláh les sœurs de Bahá'u'lláh et Muniré Khanoum la femme de Abdoulbaha la belle-fille de Bahá'u'lláh ce livre a marqué un point tournant pour l'histoire Bahá'í il a tout changé dans notre compréhension de la vie familiale des deux manifestations de Dieu de notre dispensation le Bab et Bahá'u'lláh cette présentation est tirée du contenu de ce livre je vais essayer de partager les découvertes les plus fascinantes de Bahá'u'lláh et donc parmi toutes ces femmes j'ai choisi six femmes des deux familles des manifestations jumelles deux femmes de la famille du Bab Fateme Bagoum sa mère et Khadidje Bagoum son épouse dans la famille de Bahá'u'lláh j'ai choisi quatre femmes Asi et Khanoum aussi connues sous le nom de Navab son épouse Jenabi Maryam sa cousine bien-aimée et sa confidente intime Bahie Hanoum sa sainte fille plus connue sous le titre la plus sainte feuille et Muniré Hanoum la belle-fille de Bahá'u'lláh et l'épouse de Abdu'l-Bahá on va commencer avec Fateme Bagoum la mère du Bab Fateme Bagoum descendait de la lignée de l'imam Hussein petit-fils du prophète Mohamed et de son épouse Khadidje donc le fils de leur fille Fateme nous ne savons malheureusement pas où et quand elle est née Fateme Bagoum s'est mariée au début de son adolescence avec Sayyed Mohamed Reza et a eu plusieurs enfants nous ne savons pas exactement combien qui sont morts en bas âge le Bab est leur premier et seul enfant à avoir survécu à avoir survécu il est né à Shiraz le 20 octobre 1819 lorsque le Bab avait 7 ans son père mourut apparemment lors d'une épidémie de choléra dans la ville et la province de Phars bien qu'ils aient été confiés à son frère l'oncle du Bab Haji Merza Sayyed Ali qui est devenu son tuteur Fateme Bagoum a élevé le Bab comme une mère célibataire et les deux étaient très proches chose rare dans la Perse du 19ème siècle le lien qui unissait la mère et le fils était particulièrement fort l'estime et la considération particulière que le Bab portait à sa mère sont évidentes dans le contenu des lettres qu'il lui a écrites ainsi qu'à sa femme Haji Jebagoum lors de son voyage à la Mecque dans une lettre à sa femme envoyée depuis Bouchir avant de partir pour son pèlerinage le Bab dit il n'a pas été possible de voir la maîtresse de maison l'honorable mère au moment du départ je lui transmets mes salutations et j'implore ses prières L'appel du Bab au chapitre 28 du Kayoumoulasman le commentaire sur la sourate de Joseph qui a été révélé commencé à révéler le premier jour de la déclaration du Bab le 23 mai 1844 2h11 après le coucher du soleil dans le chapitre 28 le Bab appelle sa mère à reconnaître sa position en disant ô mère du souvenir que la paix et le salut de Dieu reposent sur toi en effet tu as enduré patiemment en celui qui est le roi sublime de Dieu le soi sublime de Dieu reconnais donc la station de ton fils qui n'est autre que le puissant verbe de Dieu la convocation du Bab restera sans réponse pendant une décennie la défense du Bab après le retour du Bab de son pèlerinage à la Mecque et à Médine où il a proclamé qu'il était celui attendu par l'islam en frappant sur la pierre noire la Kaba il rentre à Sheraz le 7 juillet 1845 il est interrogé il est battu l'imam qui lui pose des questions lui donne une gifle tellement puissante que son turban tombe à terre et il est assigné à résidence pendant un peu plus d'un an au cours de cette période le Bab déclare publiquement sa mission à Sheraz dans la mosque de Vakir trois des divins présents prononcent un verdict de mort à l'encontre du Bab la mère du Bab et deux autres femmes dont la sœur de l'épouse du Bab Khadidje Bagum supplie l'imam qui est responsable des prières du vendredi c'est un statut très respecté dans l'islam c'est le même imam qui avait officié le mariage du Bab et de Khadidje Bagum elle l'implore de ne pas l'exécuter et le Bab rentre chez lui il célèbre le Norouz de l'année 1846 avec sa mère et son épouse quelques mois plus tard le Bab est arrêté de nouveau et c'est en septembre 1846 et sa mère et sa femme ne le reverront plus jamais donc le Norouz 1846 ces images sont des reliques du Bab sa robe son tâge son chapelet et une bague qui lui avait appartenu quand il est arrêté pour la deuxième fois la mère du Bab tente à nouveau de le sauver ça ne marche pas et elle envoie son frère rendre visite au Bab quand il est en prison à Tchirik reconnaissance environ environ 10 ans après le martyr du Bab sous le poids énorme de sa perte et l'attitude hostile de sa famille Fatemeh Bagoum est devenu inconsolable et a déménagé à Najaf une ville sainte d'Irak à Najaf Fatemeh Bagoum accablé de chagrin a vécu une vie de réclusion de méditation et de prière après le retour de Baha'u'llah de son isolement pendant deux ans à Soleimaniye qu'on a vu en détail dans la deuxième causerie Baha'u'llah envoie deux Babis dévoués le monsieur que vous voyez ici c'est Haji Seyyed Javadi Karbilay lui il était un ami très proche de la famille du Bab des parents du Bab et de son oncle maternel je crois qu'il fait même partie de sa famille éloignée et il connaissait le Bab depuis sa naissance il avait été très impressionné une fois qu'il avait visité le Bab de l'ardeur avec laquelle le Bab priait alors qu'il n'était qu'un enfant de cinq ans la deuxième personne que le Bab envoie pour voir Fatimé Bagoum à Najaf c'est l'épouse de Haji Abdul Majid et Shirazi le point commun entre les deux un homme et une femme c'est qu'il connaissait très bien Fatimé Bagoum depuis avant la déclaration du Bab parce qu'ils avaient tous les deux vécu ou passé énormément de temps à Shiraz donc ils lui ont enseigné la foi à la demande de Maha Ola mais l'obstacle le plus insurmontable à la reconnaissance de la foi Babi pour Fatimé Bagoum c'était l'igniable profanation du nom et de l'honneur du Bab quand Mirza Yahya a épousé la deuxième femme du Bab Fatimé Hanoum qui a le même nom que sa mère donc c'est un petit peu on pourrait les confondre mais en fait Fatimé c'était un nom tellement populaire à l'époque Mirza Yahya avait épousé la seconde femme du Bab Fatimé Hanoum et l'avait donnée en mariage à Sayyid Mohamed un mois plus tard dans une tablette Baha Ola déclare que Fatimé Bagoum a demandé comment les gens convaincus qu'il est le promis ceux qui lui ont prêté allégeance pourraient-ils déshonorer sa femme cette situation quand Baha Ola avait appris ce qui s'était passé elle avait plongé dans une tristesse très profonde mais finalement vers la fin de sa vie et grâce aux efforts de Baha Ola Fatimé Bagoum finit par reconnaître le trésor inestimable qu'est son fils le Bab elle l'accepte comme manifestation de Dieu elle embrasse la vérité de la foi Babi et meurt en croyante pleinement conscience de la station du Bab malheureusement ce soir cette histoire est courte mais je ne peux pas commencer l'histoire de Khadija Bagoum parce qu'elle est très longue donc je vais la garder pour la semaine prochaine ce sera une malheureusement un petit peu court ce soir mais je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous écouter Violetta je n'ai pas trop compris en fait c'est la la deuxième femme du Bab oui voilà en fait je vais tout expliquer je vais tout expliquer le Bab a épousé Khadija Bagoum en 1842 ils étaient cousins éloignés parce que ils étaient reliés par leur grand-père en fait le grand-père du Bab était le frère du père de Khadija Bagoum c'est ça la relation de famille en fait donc ils se sont mariés et pendant deux ans et demi ils ont vécu une vie de couple et ils ont eu un enfant Ahmad qui est mort peu de temps après sa naissance le Bab ensuite a déclaré sa mission et 17 lettres du vivant sont venus le voir une par une plus Tahere qui avait envoyé une lettre et ils sont devenus les lettres du vivant et pendant tout ce temps le Bab révélait le Kayoumoulasma pendant 40 jours il a révélé le Kayoumoulasma et pendant les 40 jours qu'il a révélé le Kayoumoulasma les lettres du vivant sont venues donc il a fini le Kayoumoulasma après il les a tous envoyés partout il en a envoyés en Inde en Irak en Perse en Iran certains dans leur région certains dans d'autres régions ensuite le Bab est parti en pèlerinage à la Mecque il est revenu à Shiraz il a été mis sous arrestation dans sa maison après il a quitté Shiraz et quand il a quitté Shiraz en septembre 1846 il n'a plus jamais revu Khadijé Bago mais sa mère de Shiraz il avait sauvé la vie du fils d'un des policiers donc le policier lui a dit tu peux partir je ne vais pas te tuer je ne vais pas t'emprisonner tu peux partir mais comme le Bab avait correspondu avec le gouverneur de Esfahan il a décidé d'aller à Esfahan quand il est arrivé à Esfahan il a vécu chez deux personnes différentes et puis après il a eu comme s'il avait son propre pendant deux mois ou pendant six mois il a eu une situation très agréable où il était vraiment respecté il était chez le gouverneur qui l'aimait énormément et il avait ses propres chambres et il avait besoin d'une servante pour nettoyer ses chambres or il ne pouvait pas avoir une servante qui travaillait sous son toit alors que lui il était sous ce toit sans l'épouser donc il a fait un mariage avec une femme qui s'appelait Fateme Hanoum et elle a été en la présence du babe une seule fois le jour où elle l'a rencontré le babe était en train d'écrire des tablettes et après elle est partie elle n'a plus jamais été seule avec lui dans la même pièce et elle nettoyait la maison et puis après six mois c'est là que le babe est parti il a été vers Téhéran pour rencontrer le Shah mais le premier ministre du Shah l'a envoyé dans sa province natale en Azerbaïdjan et c'est là que le babe est emprisonné à Makou Chirik examiné à Tabriz puis martyrisé à Tabriz donc cette femme du babe qui a été avec lui moins de cinq minutes dans la même pièce c'est elle qu'on appelle la deuxième épouse du babe parce qu'il a dû l'épouser mais c'était un mariage comme un contrat un genre de contrat elle s'appelle Fateme Hanoum la mère du babe s'appelle Fateme Bagoum et donc Fateme Bagoum le fait que cette femme avait épousé son fils même si c'était juste un truc strictement comme un genre de paperasse ou juste un truc technique c'était comme un mariage en blanc oui voilà merci Alain merci un mariage en blanc même si c'était un mariage en blanc c'était quand même l'épouse du babe donc le fait que Mirza Yahya et Sayyid Mohamed ont épousé cette femme un mois l'un après l'autre elle ne pouvait pas accepter ce déshonneur parce qu'à cette époque au 19ème siècle l'honneur c'est tout et le babe venait d'une famille très très connue et très des deux côtés de sa mère et de son père il était descendant de Mohamed descendant direct de Mohamed et du côté de sa femme aussi descendant direct de Mohamed donc c'est vraiment pour les musulmans chiites du 19ème siècle le babe fait partie d'une famille comme royale en quelque sorte c'est un pédigré et donc c'est la femme d'un homme qui descend du prophète Mohamed qu'eux ils ont épousé deux hommes l'ont épousé l'un après l'autre juste pour salir le nom du babe et donc ça ça a été son obstacle le plus grand dans son acceptation du babe mais les deux personnes que Baha'ol avait envoyées étaient tellement tellement magnifiques des babis tellement patients et érudits et aimants et sans avec beaucoup de sensibilité et éventuellement ils auraient su à l'aider à surmonter cet obstacle et elle a reconnu le baba donc désolé d'avoir fait une longue explication mais je pense que ça aide à comprendre de savoir vraiment tout le contexte dans le livre auquel tu fais référence au début cette personne sur laquelle tu viens de parler par les cours c'est parce qu'il y a très peu d'informations dans le livre j'ai le livre ici je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer ce qu'il y a sur cette femme voilà et voilà alors donc c'est ce livre-là Leaves of the Twin Divine Trees alors là je vais aller dans la table des matières c'est la version Kindle donc qu'est-ce qu'on a ici on a je vais vous montrer exactement ce qu'on a alors on a Fateme Bagoum la mère du Bab Radije Bagoum la femme du Bab Zahra Bagoum la sœur de Radije Hanoum Fateme Hanoum la deuxième femme du Bab alors la deuxième femme du Bab on a où elle est née son père était un imam un des premiers babis de Esfahan donc elle était babie déjà ça on le sait ensuite elle a épousé le Bab parce qu'il avait besoin elle avait les qualifications il avait besoin d'une femme reliable reliable baby woman femme de confiance une femme babie de confiance c'était un contrat de mariage un mariage en blanc donc après le Bab est parti de Esfahan donc qu'est-ce qui s'est passé avec Fateme Hanoum quand le Bab est parti de Esfahan voyons voir elle est restée à Esfahan elle a vécu avec sa famille on ne sait rien de sa vie pendant les années où elle était seule à Esfahan après le départ du Bab après le martyr du Bab elle a perdu donc tout espoir et sa famille était fière de sa position parmi les croyants parce qu'elle était la deuxième épouse du Bab mais ils étaient aussi ils étaient inquiets alors ils ont arrangé pour qu'elle aille à Bagdad ils sont partis d'Esfahan et c'est à Bagdad que Mirza Yahya l'a épousé mais les circonstances ne sont pas claires il n'y a pas beaucoup d'écrit sur ça puis après on parle beaucoup de vraiment ce qui s'est passé après ce que ça a coûté à tout le monde de voir ça et donc le mariage avec Mirza Yahya n'a pas duré longtemps parce que les cinq femmes de Mirza Yahya ne voulaient pas ne voulaient pas ne le voulaient pas d'elle ils étaient jalouse parce qu'elle elle avait été mariée au Bab donc elle avait une station plus haute donc elles se sont arrangées pour se débarrasser d'elle et c'est là qu'elle a été donnée en mariage à Sayyed Muhammad et donc il y a toute une histoire avec ses frères et ensuite Bahá'u'llá parle d'elle dans l'épître au fils du loup parle de ce déshonneur et ensuite elle est morte en 1916 à l'âge de 84 ans elle est morte à Téhéran elle est enterrée là-bas elle avait 18 ans quand le Bab a été martyrisé donc ça veut dire que 1850-1846 donc elle avait 14 ans quand elle a épousé le Bab en mariage blanc ça confirme bien ce que tu disais les femmes n'ont aucun statut et ce sont des marchandises exactement on les marie on les donne voilà donc ce sont des objets en droit on dirait ce sont des biens meubles mais là en l'occurrence là c'était plutôt une servante c'était une employée oui dans une autre vision parce que il y a la tradition musulmane donc pour le respect des traditions il était nécessaire de préserver on va dire ce côté-là pour les usages et les bonnes conventions et du coup comme quand même c'était le Bab c'est pas n'importe qui donc je pense qu'il y avait aussi cette vision de lui apporter aussi au Bab du personnel qui puisse prendre soin de lui exactement c'était une femme Bab et moi en fait ce qu'on est en train de faire là de cogiter ensemble c'est ma partie préférée de l'histoire en fait parce que trop souvent quand on parle de l'histoire bahahi on lit juste Dieu passe près de nous ou on lit la perle inestimable ou on lit on lit on cite on cite mais quand on s'arrête et qu'on examine vraiment qu'on pose des questions qu'on va en profondeur qu'on cherche dans les livres ensemble là l'histoire devient complètement réelle ça devient comme quelque chose qu'on peut toucher quelque chose de palpable et c'est ça qui est important parce que si on veut avoir une connexion avec l'Alliance on veut avoir une connexion avec le Bab et Paha'ola on a besoin de faire ce genre d'exercice chercher ensemble les solutions d'apporter chacun notre pièce au puzzle et de ensemble créer comme une tapisserie à laquelle on est tous connectés excuse-moi Violetta c'est Mohamed c'est qui déjà ? c'est le ah oui 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 l'antéchrist oui ah oui c'est ça c'est ça c'est l'antéchrist ah non attends attends je vais vous montrer quelque chose de génial je vais vous montrer quelque chose de génial juste tenez-moi ah non mais on l'avait vu déjà ensemble tous ensemble mais je vais quand même vous montrer la diapositive parce que j'ai fait une diapositive pour pour vraiment comprendre la relation donc donc alors attendez ça va juste donner moi une seconde pour que je trouve la diapositive voilà elle est là c'est bon ok ah non voilà je peux faire comme ça et voilà je vais vous montrer donc on a deux je pense que vous vous rappelez de ça on avait vu ça quand on avait fait Bagdad vous voyez mon écran oui oui non oui ok donc il est noir il est noir il est noir on ne voit pas on ne voit pas ton écran il est noir ok d'accord ok donc share screen je vais partager comme ça c'est pas grave même si vous voyez voilà c'est bon voilà ah oui oui on a dans la révélation Babi et la révélation Bahai on a deux couples on a l'archibriseur de l'alliance et on a l'antéchrist de la révélation dans la révélation du Bab l'antéchrist l'archibriseur de l'alliance du Bab c'est Mirza Yahya et l'antéchrist de la révélation du Bab c'est le premier ministre comment il s'appelle encore celui-là oui c'est Akazi oui oui Hadji Mirza Akazi le premier ministre du Shah donc l'archibriseur de l'alliance c'est Mirza Yahya l'antéchrist c'est le premier ministre Hadji Mirza Akazi dans la révélation Bahai l'antéchrist de la révélation Bahai c'est Seyyed Mohamed i Esfahani mais l'archibriseur de l'alliance de Bahá'u'lláh c'est Mirza Mohamed Ali le demi-frère de Bahá'u'lláh je vais vous envoyer ce graphique avec juste ce que je viens de vous dire aujourd'hui je vais vous envoyer ça en image je vais vous envoyer ça avec l'email que j'envoie aujourd'hui parce que c'est très important de savoir qui ils sont mais c'est très ils ont tous tellement de noms perçants collés les uns aux autres ils ont quatre noms perçants chacun et puis il y a Archibriseur et Antéchrist donc je vais vous envoyer un petit graphique avec mon email je l'ai tas cette dame Fatima Fatimi Bagou non Fatimi Bagou elle n'avait pas les moyens de dire non à Mirza Yahya je suppose alors et comme Bahá'u'lláh il était là ou bien c'était pendant le moment où il était à Suleimani alors ça s'est passé pendant qu'il était à Suleimani c'est une des choses qu'ils ont fait pendant qu'il était à Suleimani d'accord il était effondré en rentrant de Suleimani alors je vais coller quelque chose dans le chat parce que je ne suis pas sûre de très bien le comprendre je vais d'abord le traduire avec Dippel je vais le traduire d'ailleurs merci Michel parce que Dippel ça me sauve la vie et c'est toi qui m'en as parlé donc bravo merci c'est grâce à Michel Veracelt que nous avons ces causeries parce que c'est avec Dippel que je l'ai traduit sinon je ne pourrais pas le faire et je ne connaissais pas Dippel avant alors bien mieux que Google Translate bien sûr alors attendez je vais vous l'envoyer en deux morceaux parce que c'est trop long alors là c'est 100% c'est la réponse à la question de Mirabelle c'est du livre là et je vous l'envoie en deux fois voilà je ne comprends pas très bien alors c'est pour ça que je vous l'envoie donc si vous voulez le lire et puis quelqu'un peut nous l'expliquer ça serait très gentil ou alors si quelqu'un veut le lire à voix haute comme je suis un peu fatiguée de parler si quelqu'un se porte volontaire il faut que tu le partages sinon on ne peut pas le lire je l'imite déjà alors attendez non non c'est bon c'est bon laisse je partage l'écran Google Chrome no no ah le voilà ok donc c'est ah non mais c'est en anglais donc attend non 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 je vous partage le DeepL je vais le mettre sur un document Word et je vais ça sera bien joli allez je vais faire du bon travail mais sinon on peut agrandir le chat non 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 je vais le faire ne vous inquiétez pas ça prend deux secondes voilà je prends la police un peu plus large voilà ok et je partage mon écran voilà alors qui va nous faire l'honneur de lire ça lorsque le Bab a été martyrisé Fatimi Hanoum avait environ 18 ans elle vivait dans sa famille à Isfahan et n'avait probablement aucun contrôle sur son avenir si elle avait été d'une femme forte et indépendante elle aurait pu résister à la pression exercée sur elle et n'aurait pas permis à ses frères de déterminer son destin au lieu de se soumettre aux appétits lubriques de Mirza Yahya elle aurait refusé de conclure un contrat de mariage avec lui et plus tard avec Siyin Mohamed qui a sali son honneur et ruiné sa réputation si elle avait fait cela elle aurait eu le respect des membres de la communauté et des dispositions auraient été prises pour qu'elle vive honorablement jusqu'à la fin de sa vie comme cela n'a pas été le cas on peut se demander si elle-même encouragée par ses frères n'a pas considéré comme un honneur d'être mariée à un homme qui prétendait être le candidat et le successeur du babe quelles que soient les raisons de son remariage il n'en reste pas moins qu'elle a perdu l'honneur qui aurait pu être le sien si elle était restée fidèle au babe et avait été à la hauteur des exigences de la position qu'elle avait acquise au sein de la communauté en fait la notoriété de Fatimih Hanoum dans l'histoire babi-bahai est due aux circonstances inhabituelles des mariages qu'elle a contractés après notoriété c'est pas très bon non non moi ce que je peux faire j'ai comme l'impression que ce sujet est tellement nouveau que ça vous intéresse vraiment ce que je peux faire si vous voulez c'est que je peux exporter ce qu'il y a dans le livre le traduire avec Dippel le donner à un de vos volontaires qui veut bien le corriger et puis une fois que c'est corrigé je peux vous le partager ok moi je suis partante si tu me l'envoies d'accord donc ce que je vais faire c'est que en fait comme tout le monde ici est francophone je vais le mettre sur un document Google et je vais vous donner la permission de l'éditer et on va changer ça ensemble une fois que c'est bien je vais vous l'envoyer d'accord ok est-ce que tu as mis dans le chat tu peux le mettre aussi parce que là quand la réunion va être finie ça va s'envoler je vais vous l'envoyer dans le groupe Whatsapp d'accord je vais vous le mettre mais sinon Mirabelle sinon tu fais une copie du chat et tu te mets dans un document Word non 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 je n'y arrive pas si vous l'avez pour le faire je vous l'envoie tout de suite vous allez la voir dans le chat tout de suite voilà une question Violetta oui est-ce qu'on a une idée sur la réaction de Babi à la nouvelle du mariage de Yaya avec la deuxième femme de Babi quelle a été la réaction des Babi est-ce qu'ils ne se sont pas trouvés je peux donner une réponse d'un point de vue historique ce que je peux dire c'est que entre le 10 avril 1854 et le 19 mars 1856 pendant les deux ans où Baha Olaïté d'abord à Sargalou dans la montagne ensuite à Suleymanie dans la ville de Suleymanie avec les Kurdes irakiens Seyyed Muhammad et Mirza Yahya ont fait plein 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 de bêtises les bêtises qu'ils ont faites incluent ce double mariage avec Fatimé Hanoum mais ils ont volé les turbans des pèlerins ils ont essayé d'envoyer Mirza Agajan en Iran pour assassiner le chat ils ont ils ont assassiné deux Babi connus ils ont pas arrêté de salir le nom de Baha Olaïté et ce qui s'est passé pendant ces deux ans presque exactement deux ans c'est que la réputation des Babi a été vraiment dans la boue tout le monde se moquait des Babi quand ils se promenaient quand ils osaient sortir de leur maison on leur crachait dessus on les insultait tout le monde avait honte honte de dire qu'ils étaient Babi et c'est le sujet de la deuxième causerie qu'on a faite ensemble sur quatre épisodes comment Baha Olaïté a recréé la communauté Babi de Bagdad donc le mariage de Fatim et Hanoum avec Mirza Yahya et Saïd Mohamed fait partie des raisons de l'humiliation de la communauté c'est à dire que quand Mirza Yahya et Saïd Mohamed qui étaient déjà briseurs du covenant avant même que Baha Olaïté vienne parce qu'ils étaient en train de briser l'alliance du Bab par ce qu'ils faisaient donc ils étaient déjà briseurs de l'alliance ils ont ajouté à la honte de la communauté Babi vous devez comprendre que la communauté Babi elle était elle avait honte parce que les gens de Bagdad les détestaient et ne les respectaient pas mais une plus grande honte encore que la deuxième femme du Bab a épousé ces deux hommes c'était honteux mais c'était une honte qui venait de l'intérieur par rapport à la honte qui venait de l'extérieur c'est comme les briseurs de l'alliance qui brisent la foi de l'intérieur et les ennemis de la foi comme le Shah et les ministres et les imams et tout ça qui attaquent de l'extérieur souvent c'est les blessures de l'intérieur qui font mal et on l'a vu dans la vie de Baha Ola de Dieu merci le Bab n'a pas géré ça parce qu'il a été martyrisé quand il avait 31 ans 6 ans après sa déclaration donc lui il n'a jamais dû gérer les briseurs de l'alliance mais Baha Ola pendant tout son ministère et Abdu'l-Baha pendant tout son ministère et le gardien le gardien c'était pire parce que le gardien il a dû excommunier ses deux soeurs ses trois frères ses 13 cousins toutes ses tantes qui étaient des filles de Abdu'l-Baha leurs maris les maris des cousins les maris de leur soeur les maris de tout le monde en tout et pour tout c'est presque 30 personnes donc je ne sais pas si ça répond à la question mais c'était une humiliation pour la communauté papy merci Violetta oui oui ça répond merci pour tous ces détails Violetta je voudrais revenir sur la chercheuse qui a travaillé pendant 30 ans au centre de documentation enfin des archives je pense qu'on le verra dans la traduction d'Eepul du livre il y a une préface elle dit qu'il y a encore des documents qu'elle n'a pas exploités ou elle a exploité tout ce qu'elle a pu trouver on va voir ça ensemble laisse moi juste partager mon écran voilà et voyons voir donc je vais regarder la table des matières et je vais remonter à donc ça c'est la couverture du livre introduction donc je scanne vite fait alors ça c'est remerciable donc là le prépa ah ok ça c'est la réponse à ta question on va faire pareil qu'on avait fait tout à l'heure si tu veux bien lire Alain je le traduis et je le mets dans le truc elle explique un peu sa recherche elle explique un peu les circonstances ce qu'elle a consulté tout ça je pense que c'est la bonne c'est la réponse à ta question voilà et je vous enverrai ça par chat aussi voilà voilà et voilà l'état oui comment on peut enfin est-ce qu'il y a eu des analyses pour savoir pourquoi il y a eu autant de femmes autour de dans l'environnement immédiat d'Abdoulbaha qui ont cassé l'alliance la raison est très très simple la raison est biologique il y a autant de femmes qui ont cassé l'alliance parce que Abdoulbaha n'a eu que quatre filles qui ont survécu à leur enfance donc c'était toutes des femmes donc c'est pour ça que par définition la proportion de femmes qui ont brisé l'alliance est plus élevée parce qu'il n'y avait que des femmes et pourquoi aussi parce que quasiment c'est la grande majorité aussi même de ces enfants la raison la raison ce que moi j'ai appris ça fait trois ans que je baigne dans juste l'histoire des figures centrales de la foi et donc malheureusement que je baigne dans les briseurs de l'alliance c'est que l'atmosphère et ça c'est en fait c'est même pas moi qui le dit ça c'est la dans la perle inestimable elle explique que l'atmosphère spirituelle intense les forces divines qui tournent autour la personne qui est le chef de la religion à ce moment-là c'est-à-dire Baha'u'llah la manifestation de Dieu Abdoulbaha le centre de l'alliance Shoghi Effendi le gardien ces trois personnes ont des forces spirituelles qui tournent autour d'elles en tant que point central point central où l'alliance vibre presque on va dire et ça ça a deux effets sur les gens c'est un peu comme un test sur les gens qui sont fidèles ce genre d'atmosphère autour de Shoghi Effendi de Baha'u'llah et d'Abdoulbaha ça élève leur âme ça ça les transporte ça les rend heureux ils sont dans une extase spirituelle dans une joie spirituelle pour les gens qui ont ces quatre qualités et ça c'est listé un peu par Amatoulbaha elle dit la jalousie l'envie l'ego l'arrogance et la fierté ça a l'effet inverse d'être dans le comment on dit l'atmosphère le comment on dit quand les planètes les planètes elles ont quoi autour de gravitational gravitation la gravitation la gravitation pardon ouais voilà la constellation c'est l'espace de gravitation où il y a cette puissance qui est autour de l'alliance ces gens qui ont ces 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 défauts ça les ça les intensifie ça les intensifie et ils deviennent des briseurs de l'alliance c'est les péchés capitaux en fait et on dit souvent que ça ronge l'âme voilà donc je ne sais pas la luxure comme tu dis la jalousie etc etc et ça c'est très je voudrais ça nous amène ça nous amène à une dispensation antérieure tu nous expliques l'alliance brisée pas dans la révélation de Baha'o'là tu nous l'expliques avec la Bible tu vois et en plus pas juste la Bible l'Ancien Testament donc c'est c'est très intéressant parce que ça fait une connexion entre toutes ces dispensations on voit qu'elles sont connectées et que quelque chose dans la Bible peut nous aider à comprendre la briseur de l'alliance même au 20ème siècle et et le le problème c'est que Shoghi Effedi avait 24 ans quand il est devenu le gardien mais Abdul Baha avait écrit son testament quand Shoghi Effedi avait entre 5 ans et 9 ans il a écrit entre 1901 et 1908 donc quand Shoghi Effedi était un petit enfant et toutes ces personnes les trois les trois filles de Baha'o'là y compris sa mère sa mère aussi les parents de Shoghi Effedi donc les quatre tantes de Shoghi Effedi tous les enfants qu'elles ont eus les 14 enfants qu'elles ont eus ils ont tous grandi avec Shoghi Effedi donc un jour Abdul Baha'o meurt après tous les hommes ils commencent à se pavaner un peu comme des pans en se disant c'est moi le plus âgé ça va être mon tour moi j'ai connu et puis tout d'un coup le testament de Baha'o'là est lieu et c'est Shoghi Effedi 24 ans c'est lui personne n'a pu accepter ils ont fait semblant pendant que la puce sainte feuille était vivante la puce sainte feuille la puce sainte feuille le moment où elle a entendu que c'était d'abord elle sûre pour sûre elle le savait depuis qu'il était né sûre mais quand il est devenu le gardien pendant deux ans sans arrêt elle a écrit des centaines de lettres à toutes les communautés du monde du Pakistan Irak Iran Amérique Angleterre pour leur dire de venir se rassembler sous l'ombre protectrice du gardien et elle avait 75 ans quand il est devenu et elle elle était l'héroïne de la dispensation Bahai c'était la fille de Baha'o'là la soeur de Abdoul Baha elle avait été aux côtés de Abdoul Baha pendant 29 ans pendant son ministère et elle elle a pris le côté de Sho Geffindi dès le moment où il est devenu avant même qu'il arrive à Haifa elle était déjà de son côté et pendant 10 ans elle n'a fait qu'être de son côté c'était pire et donc quand elle est morte quand elle est morte il n'y avait plus rien qui les retenait c'était la jalousie oui alors justement c'est excuse-moi c'est intéressant parce que c'était le mot qui me venait à la bouche si tu veux la jalousie rend aveugle parce que quand Abdoul Baha écrivait le testament entre l'âge de 5 ans et 9 ans de Sho Geffindi il surprotégeait Sho Geffindi à qui il interdisait de boire quoi que ce soit quand il allait visiter les uns et les autres donc ça c'était quand même visible pour ses cousins et cousines et ils n'ont rien vu donc Sho Geffindi d'une façon ou d'une autre était déjà quelque part désigné sans que le testament soit connu moi c'est ça que ça me donne comme impression mais en fait ce que tu dis c'est vraiment tu as beaucoup de perception parce qu'en fait la raison pour laquelle Sho Geffindi et la raison pour laquelle Abdoul Baha la raison pour laquelle Abdoul Baha est devenu le centre de l'alliance et la raison pour laquelle Sho Geffindi est devenu le gardien ce n'est pas parce qu'ils étaient les premiers-nés dans la perle inestimable Ruhi Erhanoum raconte la conversation très longue avec la docteure allemande docteure Falchir dans laquelle Abdoul Baha lui dit ce n'est pas parce que je suis premier-né que je suis devenu le centre de l'alliance et ce n'est pas parce que Sho Geffindi est le premier-né qu'il est devenu le gardien quand je suis née mon père a vu sur mon front un signe de greatness de grandeur et c'est pour ça qu'il m'a choisi et moi quand Sho Geffindi est née j'ai vu le même signe sur son front c'est pour ça que je l'ai choisi il y a un monsieur qui a vécu pendant neuf ans à Aka qui était docteur c'était Younes Afructe qui est l'ancêtre de monsieur Yazdani je pense quand il est devenu quand il a eu une première expérience avec Sho Geffindi tout le monde voulait voir le premier petit enfant du centre de l'alliance tout le monde voulait voir le premier petit enfant du maître donc ils n'arrêtaient pas de demander demander un jour le bébé est arrivé par hasard et tout le monde l'a vu et lui il s'est dit c'est juste un enfant c'est juste un enfant c'est juste un bébé c'est juste un bébé c'est un bébé bahahi c'est un bébé bahahi il est arrivé devant le berceau et il s'est incliné comme s'il était devant un roi il s'est incliné il a dit j'ai même pas pu me retenir et il a eu la même expérience deux fois de suite après quand Sho Geffindi avait 5 ans et 9 ans mais ce qui est rigolo c'est qu'il a eu la même expérience quand Sho Geffindi avait 5 ans et 9 ans et 5 ans et 9 ans c'est les deux âges que Sho Geffindi avait quand Abdoul Bahá était en train de révéler son testament donc c'est rigolo c'est une coïncidence un petit peu rigolote et en même temps c'est intéressant ce que tu précises parce qu'on a on a coutume entre autres de parler de Sho Geffindi comme le signe de Dieu sur toi ah ah bien j'avais pas remarqué ça bien écoutez il nous reste 5 minutes on peut continuer moi je suis là c'est comme vous je vais lire le texte la réponse de Allah et là sur l'écran on peut peut-être la regarder c'est les recherches de Bahariémani alors le manque le manque d'informations authentiques et documentées constitue le défi à relever pour écrire sur les femmes des débuts de l'histoire de la foi Bhabi Bhabi en particulier celles qui sont restées dans l'ombre pour élucider l'inconnu les écrits des figures centrales de la foi Bhabi révélées en leur honneur se sont révélées inestimables attend révélées oui se sont révélées inestimables car ils contiennent des informations importantes qui ne sont pas disponibles d'ailleurs ces écrits éclairent non seulement la vie des femmes concernées mais aussi l'histoire générale de la foi pour la préparation de ce livre l'accès à des écrits inédits et des manuscrits historiques a été crucial je suis profondément redevable à la maison et recette de justice l'organe suprême de la foi Bhabi de m'avoir accordé un accès illimité à ses sources et de m'avoir permis d'inclure dans ce livre la traduction anglaise provisoire d'un grand nombre de ses tablettes les encouragements de ma famille et de mes amis proches voilà etc alors juste deux petits trucs deux petits trucs je vais vous dire un peu le genre de choses qu'il y a dans ce livre et si vous pouvez l'acheter sur Amazon ou l'acheter en dur achetez-le c'est une merveille ce livre mais par exemple elle a toutes les tablettes que Baha'Ola a écrites à sa femme les lettres d'amour que Baha'Ola a écrites à Assyé Hanoum quand lui il était à Bahji et elle était à Aka il a les lettres les tablettes que Abdu'l-Baha a écrites à sa femme pendant tout leur mariage même quand il était en Amérique en Angleterre en Allemagne il écrivait toujours les lettres que Abdu'l-Baha a écrites à sa soeur il faut voir comment il adresse sa soeur mon éminence cœur de mon cœur mais c'est un amour mais vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'il y a dans ces lettres et même